Salut les métallus ! Et si nous partions en Suède, regarder la calotte polaire fondre ? Ça pourrait être marrant, non ? Pas facile de parler de Sohen. Aucun de leurs albums n'a su m'atteindre à la première écoute. Bah ouais. D'ailleurs, en première approche, ils se ressemblent beaucoup. N'empêche que je les suis depuis Tellurian. Sohen, c'est un peu le pépère tranquille du métal progressif nordique. Des disques que j'aime, sans vraiment comprendre pourquoi. Le groupe écrit des albums relativement homogènes, où la base de Oleski et la batterie de Martin posent une ossature, sur laquelle les guitares lâchent quelques solies, toujours débordées par la voix de Joel. Imperial ne chamboule pas la donne. Avec son petit air de Riverside Buriner, saupoudré de cordes, le groupe suédois poursuit imperturbable son petit bonhomme de chemin. La pochette noire au serpent argenté m'a convaincu d'écrire cette fois la version 33 tours. Et si sur le papier, elle fait belle impression, j'ai été quelque peu déçu par son aspect des calcomanies. D'autant que le vinyle et le t-shirt m'ont coûté un bras. L'album 8 titres, 4 pour chaque face, possède la durée idéale pour un vinyle. Une seule galette de 180 grammes dans son écran noir argent, glissée dans une pochette également anthracite, avec les paroles imprimées sur des crânes. J'en suis revenu des disques marathons d'une heure trente, et je goûte de plus en plus ces enregistrements ristretto qui vont à l'essentiel. Si d'ordinaire la présence d'un quatuor à cordes est un plus, ici j'avoue ne pas lui trouver de grand intérêt. Le mixage noyant violon, alto, violoncelle dans les instruments électriques. On va dire que Swen s'est fait plaisir, ce qui après tout n'est déjà pas si mal. Fidèle à moi-même, c'est le chant qui a guidé mon exploration de Imperial. Écoute après écoute, le jeu de batterie éblouissant de Martin s'est imposé à mes oreilles. Un toucher sec et nerveux qui permet de s'extraire de la voix de Joel pour mieux écouter les nuances de guitare, comme dans le titre Modesty. Imperial se révèle strat après strat, pour dévoiler à la fin les claviers minimalistes de Lars. Reste alors à lire les textes et revenir au chant pour appréhender l'ensemble de l'album. De nombreuses écoutes qui mettent à jour un diamant brut. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, nous parlerons d'un chanteur écossais qui vit en Pologne. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada